C'est ce qu'il y a à l'école, il faut commencer, faire un cycle élémentaire et faire un cycle moyen mais également faire un cycle secondaire. Donc je pense que je suis un pur produit de la banlieue, je suis un banlieue d'art, donc pur et dur. Après j'ai fait une formation, c'était à l'issue d'un concours, donc je suis technicien en maintenance industrielle. J'ai travaillé à l'entreprise, donc j'ai fait 5 ans. J'ai fait partie de l'école, donc j'ai fait partie de l'école. J'ai fait partie de l'école, donc j'ai fait partie de l'école. La politique de l'école, c'est une passion. Depuis que les jeunes sont devenus jeunes, ils ont besoin d'associations de développement. Donc si l'association avec la politique, c'est un glissement. Donc j'ai fait partie de l'association avec la politique, car l'activité d'association, c'est qu'elle continue de la politique. La politique n'est rien d'autre que la gestion de la cité. Donc en tant que jeunes, on a l'obligation de participer au développement de notre localité. Comme nous le disons souvent, nous avons une responsabilité et une obligation de participer sur la société, sa localité. Comme nous l'avons dit, quand je le disais, on a été le président des Etats-Unis. Nous devons dire que nous ne pouvons pas faire ce que nous devons faire. Mais nous devons faire ce que nous devons faire. Donc cela nous devons faire partie de la politique pour apporter une contribution au développement du Sénégal. Quelles sont les opportunités pour vous avoir? Peut-être qu'on peut, à la base, nous devons faire la politique. Nous n'avons pas d'opportunité. Mais n'avons pas d'opportunité pour qu'on n'a pas d'opportunité. Mais à la base, nous devons faire des opportunités qui permettent de nous de créer notre carnet d'adresse. nous permettra également d'avoir des possibilités d'obtenir le Sénégal et d'obtenir un peu partout, donc je pense que c'est l'opportunité. En 2018, nous avons été désignés au niveau du département de Guédiaway pour accompagner le Président de la République dans le cadre de ses missions. Nous avons vraiment l'honneur de l'accompagner dans le cadre des olympiques de la jeunesse en Argentine. On l'a accompagné également au niveau d'Armélie, c'était également dans le cadre du sommet francophonie. Donc je pense que c'était des occasions vraiment auxquelles on avait eu l'opportunité d'accompagner le Président de la République, son Excellence Mekisal. Oui, effectivement. Donc je pense que c'était vraiment une très grande opportunité, parce que c'est pas donné à n'importe qui, donc de voyager avec le Président de la République avec tous les honneurs. Donc je pense que c'était très, très, très magnifique. Mais également, bon, en tant que jeune, je pense que ça nous a permis d'avoir des épaules assez larges, donc assez larges pour pouvoir peut-être aspirer à d'autres responsabilités. Donc je pense que c'est ça, c'est ça, c'est ça le principe. C'est ça, donc, l'objectif. En tant que jeune, on a donc des aspirations à devenir, donc, de grandes personnalités, donc, ici au Sénégal. Maintenant, il est bien, donc, qu'on nous prépare à cela, qu'on puisse avoir des épaules assez larges pour endosser, donc, des, de différentes responsabilités. Bon, je pense que c'est, peut-être, mon engagement aussi a été seul, parce que c'est ce que nous avons appris à la politique, mais c'est ce que nous avons appris à nos amis, mais aussi, nous avons appris à notre place, mais aussi, nous avons appris à notre passe-passe, mais aussi, nous avons appris à nos engagements. Donc on a fait ça avec eux et ils ne le font pas. Donc on a vraiment le mérité. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer un monde. L'éducation est un maire de la ville, un très grand visionnaire qui accorde une importance capitale au secteur de l'éducation. L'éducation est un vrai militant de l'éducation. Depuis qu'il a été nommé maire de la ville de Guédiaway en 2014 jusqu'à présent, le secteur de l'éducation a connu des essors importants. En tant que élu local, depuis 2015 jusqu'à présent, il y a des intrants, mais il y a des choses. Nous devons les améliorer les conditions d'enseignement et apprentissage. L'éducation est le cadre de la classe, la table de bain et les conditions pédagogiques. La maire de la ville de Guédiaway, Aline Salle, a fait un travail à l'éducation. L'éducation a commandé des études pour un système d'information géographique. C'est-à-dire que la cartographie dans le département de Guédiaway en termes de l'éducation permettra de savoir que le département de Guédiaway, il y a deux étudiants, deux élèves qui sont venus. Le département de Guédiaway, il y a deux salles de classe. Le département de Guédiaway, il y a deux tables de bain. Nous regardons à l'élève de la table de bain, est-ce qu'ils respectent le département. Nous voyons qu'en 2014, il y avait un fossé très grand. C'est-à-dire, la capacité d'accueil était très 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 faible, très faible, très faible même. Donc la capacité d'accueil, si c'est faible, peut-être l'impacte négativement. On va prendre des études, des élèves qui ont dit qu'ils ne peuvent pas laisser le système. Ils ne peuvent pas laisser le système. Ils ne peuvent pas laisser le système. Mme Dutoul Amout redoubler. C'est-à-dire que la capacité fait défaut. Donc le premier aspect qui a réglé, Il a essayé d'augmenter la capacité d'accueil. En quoi faisant ? En faisant ce qu'on appelle la réhabilitation. Mme Dutoul Amout, il y a une classe d'élaboration. Personne n'a pas été fait. Il y a une classe d'élaboration à travers un projet pro banlieue. Il y a une classe d'élaboration à travers un projet pro banlieue. Il y a une classe d'élaboration à travers un projet pro banlieue. Il y a une réfection et une construction toute neuve. Il s'est passé dans le parking scolaire. Il y a 5 salles de classe. De 2015 à nos jours, je pense qu'on a comptabilisé 100 nouvelles salles de classe. Et ces 100 nouvelles salles de classe ont positivement amélioré les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans le département. Parce qu'en augmentant la capacité d'accueil, on améliore les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Donc, cela va aussi impacter positivement les résultats. Cela va également appuyer en termes de matériel pédagogique, mais également en termes de matériel didactique. Les fournitures scolaires, l'humain de la professeure. Ils vont appuyer en termes de matériel pédagogique. Il y a aussi la promotion des sciences et des techniques. Si on est à Guy-Diawai, il y a des séries scientifiques et techniques qui ont une faveur particulière. C'est-à-dire que la ville va leur faire pour inciter aux jeunes, aux apprenants d'adopter ou bien d'aller faire des séries scientifiques et techniques. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils vont accompagner en termes de, par exemple, les fascicules. Nous sommes de la troisième génération. Aujourd'hui, il y a presque 23 disciplines. On a conçu plus de milliers de fascicules. Donc, tout ça, c'est pour améliorer sensiblement les conditions d'enseignement et apprentissage dans le département de Guy-Diawai. Mais aussi, en termes de subventions des écoles, en termes de subventions également des gouvernements et scolaires. Donc, la ville de Guy-Diawai aussi. Voilà, à travers le maire de la ville, Aline Salle, donc, ils ont fait le travail pour améliorer. Donc, je pense que c'est ce qui est le bureau de Guy-Diawai. C'est-à-dire qu'un bureau de Guy-Diawai, 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 c'est-à-dire qu'un bureau de Guy-Diawai. Il y a des questions qui sont très importantes. Parce que, si on regarde les questions, il y a des questions qui sont très importantes. Donc, nous, en tant qu'un bureau de Guy-Diawai, on a eu un point de presse, qui s'organise, qui s'organise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsable du département de Guy-Diawai, qui s'organise, qui a eu des propos que vous savez. Ce sont des propos presque irrespectueux, mais aussi des propos, vous savez, qui n'ont aucune base, donc, en tant qu'un bureau, nous, nous savons que le mérite du musulmane, le travail de Amsoul, qui s'organise dans le département de Guy-Diawai, c'est-à-dire qu'il mérite des critiques, ou qu'il n'y a pas d'affaires, et qu'il n'y a pas d'une base solide. Donc, nous, quand nous avons fait le constat, en tant qu'un bureau, nous sommes bien, nous avons fait une réplique, d'ailleurs, l'air indique, ce qui est la réalité. L'air est libre, car l'air doit avoir l'air, donc, c'est l'air. Donc, je pense que c'est ce qui est que nous avons organisé un point de presse, d'abord, d'avoir témoigné l'opinion nationale et internationale, qui connaissent tout ce qu'on connaissait, c'est qu'on a fait de communiquer, parler à M. le maire Alune Salle, c'est qu'ils sont très sensibles. Comment est-ce qu'on a fait de communiquer ? Oui, le communiqué, ce qu'on a fait de communiquer, c'est que le maire de la ville, par ailleurs, le coordonnateur départemental, n'a jamais fait la coordination. Ils, en tant qu'un militant authentique, se sentiraient tous les gens dans le sens où vous connaissez que M. le maire se sentiraient. Dans le sens communiqué, nous également, nous avons vu que nous sommes en élection, et que M. le maire se sentiraient et qu'il n'a jamais fait de bon pour aller à l'élection. Dans le sens communiqué, nous avons aussi que M. le maire, nous sommes en train de venir, et que M. le maire est dans le sens, il y a des deux baisseaux, ils ont invité à ses activités, ils ont l'intention, ils ont l'intention, ils ont l'intention, ils ont l'intention. Ils ont l'intention de dire qu'on a l'intention de la partie. Ils ont l'intention de la partie. nous avons lancé un message au président de la République, il lui a dit pour qu'il a pris des matokais sur lesquelles que nous avons dit. Nous avons vu que tout ça n'est pas vraiment comme le tout à l'heure. Comme le tout le dit, c'est bien. C'est bien. Ce qui est contre-vérité. Ce qui est contre-vérité. Il y a peut-être qu'il y a des militants qui ont l'intention de la partie. Il y a des militants qui ont l'intention de la partie de la commune, dans le département. Ce n'est pas possible. Mais, aujourd'hui, je pense que ce qu'on a cassé ou ce qu'on a dit c'est important. Ce qu'on a dit c'est que la responsabilité peut-être qu'elle peut-être qu'elle peut-être qu'elle peut-être qu'elle peut-être qu'elle peut-être qu'elle imputer. a dit que de 2009 à 2013 il y avait une lethargie au niveau de l'APR dans le département de Guy Djawai. Donc, il y avait personne qui osait prendre pleinement sa responsabilité. Qui osait également affirmer son leadership. Il a fallu la venue du maire à l'une salle pour qu'on puisse sentir une nouvelle dynamique. Quand il est venu on a senti un nouveau leadership se dégager dans le département de Guy Djawai. Donc, aujourd'hui, grâce à lui véritablement on se sent impliqué dans le département de Guy Djawai mais aussi dans l'APR. Quand il est venu il est venu avec des enfants mais également avec une volonté manifeste pour changer les choses. Donc, il a participé à la promotion de beaucoup de jeunes mais également des adultes. Il l'a fait. Mais aussi il a beaucoup fait énormément fait pour un meilleur épanouissement des militants au niveau du département de Guy Djawai. Donc, quand il est venu il faut qu'il y ait deux mais aussi d'autres mais aussi d'autres Donc, je pense que aujourd'hui c'est un communiqué de la presse qu'il a fait Non, moi, personnellement j'ai vu la division et la séparation c'est vrai qu'il divise pour méreigner c'est vrai qu'il aurait souhaité que le ministre Djarne et M. le maire Djarne donc qu'il aurait d'autres intérêts c'est-à-dire qu'on aime ce qu'il a mais en réalité cette division-là n'existe pas à part au niveau de Guy Djawai on est un et indivisible on est unis et indivisible Au plan politique c'est M. le maire Alune Salle qui est le coordinateur départemental qui est le patron dans le département de Guy Djawai je pense que M. le maire Djarne c'est M. le maire de la ville de Guy Djawai mais également au plan hiérarchique au plan par exemple institutionnel aujourd'hui M. le maire c'est le ministre de la République donc le ministre à part président donc je pense qu'amantou qu'il est qui est supérieure hiérarchique sur ce plan-là M. le maire Rameel est un ministre de la République donc qui est qui sait ce qu'il y a et qui est qui est donc les deux ont été intérêts au département de Guy Djawai et depuis très longtemps je pense qu'ils ont été dans son rôle parce que les missions sont participées à la promotion des jeunes M. le maire tout ce qu'il a fait mais le ministre a fait des efforts tout ça c'est dans l'intérêt de Guy Djawai donc c'est ça d'accord c'est ma question vous vous avez vu des changements de coordonnateurs des golfs etc qui semblent de bien vous avez vu par exemple pour être coordonnateur qui est comme nous avons vu le week-end passé samedi et dimanche nous sommes dans un process dur de renouvellement nous avons vu renouveler la commune de le golfe au sud je profite même de cette occasion aussi pour féliciter le camarade Omar Koundoul qui est promu coordinateur communal de la commune de golf mais également ils sont procédés donc ils ont procédé donc à l'installation alors donc du coordinateur de la commune de Sam Noter et à la tête c'est Abu Diop qui est le nouveau coordinateur de la commune de Sam Noter bon maintenant effectivement comme nous l'avons dit c'est une commune mais je suis donc je suis dans cette dynamique là je suis très 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 en phase et je suis très prêt comme toujours de travailler pour la commune de Ndiyarim Limamlaï alors je suis prêt pour j'ai l'aspiration pour dire la coordination au niveau de la commune de Ndiyarim Limamlaï donc c'est ça parce que nous sommes d'un coordinateur pour travailler car nous sommes d'un travail dans le département de Ndiyay je pense que vous êtes responsable dans le texte et vous le voyez et nous allons continuer et nous allons le faire d'autres responsabilités pour assurer la coordination au niveau communal qui facilite la tâche mais tout de même on continue à mener ces différentes activités pour l'intérêt du parti dans le département de Ndiyay en général mais au niveau de la commune en particulier c'est vous pouvez vous dire mon modèle de la fin c'est d'abord LRL TV et l'invitation mais également l'ensemble des téléspectateurs de LRL TV de l'invitation de l'invitation en tant qu'agent vous êtes d'innovation de taille d'innovation dans le monde audiovisuel donc je vais les encourager mais également les féliciter mais aussi de remercier beaucoup du centre le maire de la ville de Guédiaway M. Aloun Salle mais aussi du centre son excellence Max Salle le président de la république du Sénégal et tout le monde le plus le plus le plus les défis sont énormes les défis sont majeures et c'est que dans l'unité qu'on peut véritablement ensemble relever ces défis-là je vous donne rendez-vous très prochainement Incha Allah merci beaucoup